bonsoir chers amis bonsoir depuis tout à l'heure vous m'avez massivement bipé dans les directs aujourd'hui en ce qui concerne l'affaire du moment j'ai regardé je suis venu écouter j'ai même vu une page la lionne officielle sur le direct de christelle nadia faussaud qui a dit que ça c'est le niveau de marlène et vous tout j'ai rigolé venez alors je vous donne mon avis parce que vous pensez que parmi les congosseuses des réseaux sociaux la seule qui puisse vous bien vous expliquer c'est que nadia christelle nadia faussaud la fille du défunt milliardaire faussaud victor vous a expliqué vous m'avez bipé dans tous les directs j'ai regardé je suis venue regarder et je disais que j'allais vous laisser un tout petit peu un petit commentaire de ce que je pensais voilà donc allez appeler les autres allez appeler ceux qui voulaient à mon avis sur cette question parce qu'il s'agit aussi des d'acteurs du football un monsieur dit à fausser quand même le président du sénat foc au cameroun qui est le syndicat des footballeurs professionnels des anciens joueurs et tout et on sait que il se sursure qui l'ambition de briguer la tête de l'afrique à foot et non pas t'écouter moi je quand vous m'avez bipé je croyais que c'est une histoire de denias une histoire des hommes et des femmes c'est pour ça d'ailleurs qu'on était les gens étaient massivement engagés pour aller écouter les différents directs mais comme vous savez un tout au cameroun aujourd'hui même des histoires qui se passent dans les chambres tourne autour de chantal billard et de ce cercle qui a pris le cameroun à notre âge donc je voulais vous laisser mon petit avis à savoir que premièrement sur le plan légal les documents qui ont été publiés n'étant pas des documents signés ou avec en tête on ne saurait commenter et les attribuer à monsieur jérémy dit à fausser puisque ce sont des documents que n'importe qui peut saisir soit pour salir le couple soit pour porter atteinte à l'image de la personnalité qui est soupçonnée aujourd'hui comme étant celle qui a qui ambition d'enlever samuel et tout à l'afrique à foot donc moi je préfère rester prudente parce que je vous ai dit dans le domaine du droit lorsqu'on n'a pas la preuve formelle de ces allégations on préfère prendre des précautions langagères donc je voudrais vous inviter à être très prudent en ce qui concerne cette affaire et des commentaires tendancieux qui pourraient en découler mais il n'empêche on est sur facebook tout le monde écoute le congocat d'autant plus que vous avez été massivement nombreux à me bipé sur ce congocat là j'ai écouté mais la première observation qui est la mienne pour cette histoire particulièrement est que le document qui a circulé n'est pas signé il n'y a pas d'entête on ne sait pas quel est le cabinet d'avocats qui a été qui a initié la procédure de divorce et on ne sait pas auprès de quels tribunaux cette procédure a été sollicitée d'autant plus qu'on se retrouve ici dans une affaire qui concerne un espatrier quand quelqu'un qui a une autre nationalité parce qu'il n'y a pas la nationalité au cameroun jérémy ditape étant de nationalité espagnole et forcément son épouse étant de nationalité une autre nationalité que camerounaise dont on ne sait pas quels sont les tribunaux qui ont été saisis nous ne savons pas quelle est le 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 l'authenticité qui pourrait être attribué à cette démarche là donc je vous invite à rester prudent quand on connaît les manoeuvres basses qui sont souvent exercer sur des personnalités publiques dès lors qu'elles ambitionnent de gérer le football camerounais je vous ai dit que tout tourne autour de chantal biya désormais au cameroun vous avez entendu la fille de faute victoire c'est pas moi qui dit c'est à dire que dans un problème familial un problème d'héritage l'état du cameroun trouve que c'est quand même nécessaire de d'utiliser les moyens de l'état de faire intégrer les hauts fonctionnaires de l'état dans la gestion de la de la succession d'une personnalité privée tout ce qu'on a entendu là bas est extrêmement grave je ne sais pas je ne sais pas moi ça me donne vraiment froid au dos j'ai écouté avec beaucoup d'attention la brillante nadia christelle nadia photo qui est extrêmement brillante qui est cohérente mais vous savez lorsque quelqu'un passe beaucoup d'années en europe son fraser sa façon de s'exprimer c'est souvent différent c'est difficile pour les camerounais du pays de la saisir et donc j'ai compris à un moment donné quand vous avez été nombreux là bas que les gens ne comprenaient pas la pertinence de son propos elle est très pertinente sauf que elle utilise un langage parlé qui est entendu dans certains milieux dans des milieux des intellectuels dans des milieux voilà la différence entre les intellectuels classique et moi ils ne savent pas parler avec le ton du kongosa mais c'était un gros kongosa qu'elle a sorti là bas et lorsqu'on parle au kongosa il faut utiliser l'intonation du kongosa donc c'est le seul conseil que je pouvais lui donner que si elle avait besoin que les camerounais comprennent bien parce que nous m'émotion c'est watizé mais quand on vient parler aux camerounais on prend l'accent des camerounais on prend les mots des camerounais pour leur expliquer ce qu'ils doivent comprendre donc vous êtes sortis de là je sais que beaucoup n'ont pas compris mais je vais me faire comment dire je vais me faire violence en venant faire le service après vente du kongosa parce que j'estime que ce qu'elle a dit est suffisamment pertinent dans la compréhension de la problématique politique qui a lieu aujourd'hui au cameroun il ya eu beaucoup de choses qui ont été dites mais qui n'ont pas été dit tu avais les bons mots du kongosa et donc moi je viens pour appuyer pour lui donner tout mon soutien d'abord à nadia à christelle nadia forzo pour son courage pour sa détermination parce que je pense que nous avons le même combat quand je l'ai écouté c'est quelqu'un qui tente de réhabiliter de l'image de son père qui a été fortement écorné du fait de sa proximité ou de sa trop grande proximité avec le régime de yaoundé à la fin de ses jours et donc elle essaye de vous expliquer pourquoi à un moment donné son père était comprise en otage par le système biya par les gens du régime de biya et malheureusement nombreux parmi vous comme elle ne s'exprime pas dans le français du quartier comme moi je fais ici moi je suis pas une fille du quartier mais je fais un effort lorsque je sais que je viens m'adresser à tous les camerounais d'utiliser une terminologie qui leur est familière pour qu'ils essayent de comprendre ce que je dis donc je vais vous détailler point par point ce que christelle nadia photo a essayé de vous expliquer christelle nadia photo vous a dit que il y avait une vidéo qui avait circulé à une époque on voyait le président de l'africa foot samuel eto en train de danser avec l'une des filles photo ça avait fait grand bruit c'était chez congo sabba vip et il y avait de nombreux supporters qui a quelqu'un ne peut même plus danser avec sa petite soeur au vous les camerounais vous êtes des aigris les ceux qui qui suivent le congo ça partout avait vu cette vidéo là c'était à l'occasion du mariage du fils kadhi il y avait eu un grand mariage à l'ouest comme ça et toutes les grosses il y avait les grosses stars les dadjou les fallis et tout ça et puis il y a eu une petite vidéo qui a fuité qui montrait une des filles photo en train de danser avec le président de l'africa et donc nadia christine nadia vous a dit aujourd'hui que cette vidéo n'était pas innocente parce que ce qui commentait disait non c'est son grand frère elle a le droit d'appeler qui elle veut son grand c'est le grand frère et tout voilà voilà les congocistes qui arrivent voilà les congocistes sont là voilà attend voilà un bon congociste kemita africa était le mariage de congèles comme les enfants de congèles comme et il y avait un très grand mariage et mais ce qui avait retenu l'attention des camerounais à ce mariage là c'était un slow très langoureux je suis venu pour été main forte à christine nadia parce que elle est dans le même combat que moi celui de restaurer l'image de son père et donc ça m'a touché j'ai dit je vais lui apporter un peu mon soutien parce que pour parler aux camerounais il faut parler le français du quartier le français que les camerounais comprennent comme ça le congo ça pénètre donc il y avait eu il y avait eu un slow bien langoureux et les camerounais avaient commenté et les les supporters de samuel et tout avaient dit que non c'est son grand frère la petite là l'appelle son grand frère mais christelle nadia qui est la soeur de la fille vous a dit aujourd'hui et elle vous a dit aujourd'hui que la façon de danser le son de fallait là en réalité sa soeur est la maîtresse du président de l'afrique à foot bon ce qu'elle dit ça n'engage qu'elle mais je suppose que bon elle n'a aucun problème avec sa soeur là elle le dit avec beaucoup de fierté sauf que nous ça nous pose un problème parce que elle nous explique que sa soeur en question est la fille de madame photo qui est la la dame qui est devenue la dame de compagnie de chantal billard et donc nous à notre niveau on peut comprendre aisément que on savait déjà je vous avais déjà dit ici que c'est chantal billard qui a oeuvré à ce que samuel et tout arrive à la tête de la fiche à foot mais on s'imaginait bien on s'imaginait bien mais on dit aussi que nadia nous apprend christelle nadia nous apprend que en réalité il y aurait une je dis il y aurait parce que on préfère mettre des précautions langagères qui aurait une relation amoureuse entre sa soeur c'est à dire la fille de julienne photo la meilleure amie de chantal billard et le président de l'afrique à foot samuel et tôt et donc on suppose que à échange de bons procédés entre beau fils et les amis de la bon bref c'est arrivé comme ça et on a donné l'afrique à foot à samuel et tôt et il est devenu de il serait devenu le beau fils de la famille faute son donc voilà d'abord la première chose donc maintenant que samuel et tôt est devenu le beau fils de la famille faute son jérémy dit ap lui est officiellement le beau fils de la famille faute son peut-être son ambition de briguer la présidence l'afrique à foot a peut-être révélé de vieilles velléités qui aujourd'hui font qu'ils refont surface qui refont surface parce que rien ne peut nous expliquer que les gens n'aiment plus le droit de divorcer tranquillement au cameroun c'est à dire le divorce ça fait partie de la vie privée de quelqu'un et donc je suppose que connaissant le droit ils n'ont même pas encore amorcé la procédure de divorce que ça fait déjà l'objet ça fait déjà partie de l'actualité et que des analystes pensent qu'en réalité il ne s'agit pas uniquement d'un problème de divorce entre un coup dans un couple mais d'une affaire politique d'une affaire une affaire d'état une affaire de mafia d'état et je dis c'est trop grave ce qu'on est en train de de vous rappeler là ce que nadia vous explique et donc nous avons eu cette première révélation à savoir que la fille de la meilleure amie de de chantal biya a mis le grappin sur le couple sur samuel eto et donc ce qui demandait souvent pourquoi georgette eto ne vit pas au cameroun vous pouvez bien comprendre c'est pas facile si une fille est l'enfant de la meilleure amie de la première dame elle arrache votre mari c'est pas facile de vivre au cameroun donc il ya des choses qui ont été dites qui sont très graves et qui a qui engage les personnes qui ont dit cela mais nous en tant que détaillants du congo ça on vient quand même vous expliquer les tenants et les aboutissants de chaque chose parce que j'ai vu vous avez cité mon nom là ben comme si ça me concernait je suis venu regarder et voilà le premier élément on nous apprend que cette famille est une famille très proche du pouvoir je vous avais déjà dit que ceux qui ont maintenu paul biya au pouvoir depuis 41 ans ce sont les bamilekés ce sont les bamilekés qui financent le le rdpc ce sont le ce sont les bamilekés qui tiennent le rdpc et donc le jour que les bamilekés vont vouloir que biya quitte le pouvoir paul biya va quitter le pouvoir mais tant que les bamilekés n'ont pas encore pris parce que c'est eux qui décident je vous avais expliqué si vous suivez quand je parle si vous suivez mes directs en dehors de des petites sorties que je fais souvent au sujet des influenceuses je vous avais expliqué dès le départ que ceux qui maintiennent le régime de paul biya depuis 41 ans ce sont les bamilekés je vous ai expliqué que à un moment donné paul biya avait perdu la main dans le grand nord et il avait tellement perdu la main dans le grand nord qu'il a pensé qu'il fallait diviser le grand nord pour mieux régner parce qu'avant c'était une seule région et donc c'était une seule région qu'il a décidé de diviser en quatre régions pour qu'il n'y ait plus le bloc opaque et n'ayant pas la main sur les nordistes il a fait des bamilekés des hommes forts et les bamilekés étant à cette époque à peu près au même nombre ou peut-être même plus nombreux que les nordistes il a décidé de faire des bamilekés les alliés pour gouverner le cameroun et donc je vous dis tout ce que vous faites au cameroun pour demander le changement les mêmes qui sont en journée en train de demander le changement sont ceux qui le soir vont apporter du soutien à paul biya ou alors ce qui le soir donne le soutien à paul biya sont ceux qui font le soir et créer la la déstabilisation ou alors le chantage politique dont paul biya est victime depuis pratiquement 41 ans donc ce que nous avons appris de cette sortie vraiment salutaire de christelle nadia est que il ya des liens très incestueux entre les grands hommes d'affaires bamilekés et le régime en place il s'agit des petits jeux de passe-passe en nous avons entendu une république des copains c'est une république des copains voyez par exemple tous les ministres tous les secrétaires d'état elle les appelle les tontons machin c'est c'est une république de copains c'est pour vous faire comprendre que la république aujourd'hui est aux mains d'une petite poignée qui ne tient pas compte de la tribu qui ne tient pas compte de l'ethnie il n'y a pas le tribalisme entre les gens d'en haut là bas il n'y a pas le tribalisme parce que moi ayant écouté christelle nadia photo elle est bien plus les les photos qui sont des bambéliques sont plus implantés dans le régime que des gens comme nous comme moi implantés et protégés par le régime biya que des gens comme nous sur la simple base que nous sommes du village de paul biya donc vous devez d'abord comprendre que le tribalisme a été fait uniquement à dessin dans le sens de de faire taire ce qui pourrait légitimement aussi demander leur part dans ce régime de biya nous les gens du sud lorsque le rdpc vient faire campagne chez nous on nous explique simplement aller voter paul biya pour faire barrage aux bambéliques donc je parle ici parce que je sais que tous les gars boulous sont ici vous avez entendu la fille de photo victoire elle appelle mondayolo tonton elle appelle elle écrit à rongo vous écoutez vous avez écouté ça veut dire elle se sent plus en famille avec les mondayolo que moi qui suis du même département du même arrondissement comme mondayolo donc la première leçon que vous devez tirer c'est que entre les gens d'en haut là il n'y a pas le tribalisme le tribalisme a toujours été le tribalisme a toujours été simplement un instrument de manipulation comme je vous l'ai dit tantôt les camerounais quand ils ont leurs intérêts ils oublient d'où ils viennent de qui ils sont nés ce n'est que l'intérêt et donc depuis des années biya eu beaucoup d'intérêts beaucoup d'achos a gagné derrière photo je vous l'avais déjà dit dans plusieurs directs je vous ai dit que il ya un moment c'est photo victoire qui paie les fonctionnaires au cameroun je vous ai même révélé qui a eu une campagne politique au cameroun que paul biya fait avait les faux billets on avait fabriqué les faux billets savait ça qu'il est parti en campagne donc il ya beaucoup de choses dans ce régime je vous dis à des signes de la fin de temps des choses qui vous seront révélées au fur et à mesure et nous allons prier vraiment tous les camerounais qui vont décider de prendre la parole de s'exprimer en essayant d'adapter le niveau de langue parce que aujourd'hui les camerounais sont aveuglés par l'ignorance on a imposé une lignorance aux camerounais pour qu'ils ne comprennent pas les enjeux du moment donc lorsque vous voulez vous adresser à un peuple à qui qu'on a formé à être des analphabètes faites toujours un effort d'adapter le niveau de la langue pour que le maximum de personnes puissent comprendre qu'est ce qui se joue actuellement à la tête de l'état donc je vous dis que ceux qui continuent à agiter le saut ou l'arbre du tribalisme sont là pour vous manipuler je voulais dire au début quand j'ai commencé à faire les directs que ceux qui viendront faire campagne dans le jail ou doivent nous expliquer pourquoi nous ne devons pas voter un bambaliqué parce que vous avez entendu christelle nadia elle se sent plus proche d'un vandaïu qu'elle n'a jamais appelé mon dail le tonton oh c'est mon je n'ai jamais appelé ça ne me vient même pas à l'idée de dire tonton non mais l'appel tonton samuel c'est son tonton donc vous n'allez plus manipuler je vous dis que faute ce victor a payé des fonctionnaires lorsqu'il ya eu qu'est ce que vous savez l'état souvent été en faillite et je vous dis lorsqu'on veut changer un régime bon vous me faites me perdre parce que je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas souvent dévier ceux qui connaissent mieux que moi s'il vous plaît allez faire vos directs je m'exprime sur ma page je vous explique que il ya eu des mois au cameroun où l'état n'a pas pu payer les fonctions les salaires des fonctionnaires et on a fait appel à photo victor photo victor a pris son argent il a payé les fonctionnaires il ya eu des mois au cameroun où l'état est obligé de prendre des prêts pour payer les fonctionnaires parce que vous ne savez pas que 60% de l'économie au cameroun tourne fonctionne grâce aux fonctionnaires constater que si un seul mois l'état ne paye pas les fonctionnaires vous allez comprendre que toute l'économie va chuter pourquoi parce que pendant longtemps l'état a été le plus gros employeur l'état du cameroun jusqu'à l'heure actuelle est le plus gros employeur donc si l'état refuse de payer les salaires ou ne peut pas payer les salaires les taxis man ne pourront pas travailler pendant le mois les boutiquiers n'auront pas leur argent rien ne va fonctionner donc oui parfois pendant la crise économique pendant la période de récession pendant la période de disette où l'état devait faire le choix entre diminuer le nombre de fonctionnaires parce que à un moment donné le fmi avait exigé que le cameroun diminue sa masse salariale en termes de fonctionnaires ils ont préféré diminuer les salaires mais même en diminuant les salaires ils n'arrivaient pas à assurer tous les salaires et donc je vais vous dire oui parfois on a payé des gens avec les faux billets parfois on a payé avec l'argent des privés comme photo victor ça il faut reconnaître ça si je parle de ça c'est ce que je sais c'était juste une parenthèse mais ce n'est pas l'essentiel de ma communication ma communication est dans le sens d'expliquer le congo ça de christelle nadia parce que christelle nadia c'est une fille très intelligente que j'écoute depuis un moment elle est hyper intelligente sauf qu'elle a un phrasé qui comme elle a passé beaucoup d'années en europe qui peut être parfois étranger aux camerounais lambda surtout ceux qui aiment le congo ça donc je viens vous rendre je viens vous dégrosser le congo ça de christelle nadia le rendre simple pour toutes les pages congo ça et pour tous ceux qui aiment le congo ça donc christelle nadia je vous ai dit au début nous a appris que la république du cameroun n'est pas la république qui donne la chance à tout le monde la république du cameroun vous donne de la chance en fonction des relations que vos parents ont avec le régime si vos parents n'ont aucune relation avec le régime la république la république la république la république signifie la res publica la chose qui appartient à tout le monde christelle nadia vous apprend que la chose qui appartient à tous les camerounais est devenue la chose qui appartient à un petit groupe de personnes et ils se font des jeux de passe passe et donc si tu veux entrer dans ce système je vous l'avais déjà dit dès le début soit il faut devenir la maîtresse de quelqu'un ou alors elle nous a appris que les hommes aussi deviennent déjà les gigolons puisqu'elle appelle désormais son beau fin dit après c'est une fille donc vous voyez même que les hommes les hommes se prostituent déjà au cameroun et les hommes qui se prostituent au cameroun ne sont pas ceux qu'on pouvait imaginer mais aujourd'hui c'est un grand footballeur qui ont eu le nom avant parce que je sais que jérémy dit ap a gagné beaucoup d'argent dans le football mais christelle nadia nous apprend aujourd'hui que à la limite il allait se prostituer dans leur famille et nous pensons qu'il n'est peut-être pas le seul qui aujourd'hui à l'aune de sa brillante carrière ou alors de la la réputation la belle réputation de grands joueurs de football qu'il a été il a été obligé d'aller je mets entre les griffes se prostituer dans une famille s'accrocher derrière une fille de milliardaire avec qui il n'avait rien en commun je vais recommencer en disant que tant que les documents ou alors les feuilles parce que ces feuilles là on peut même pas les appeler documents officiels puisque il n'y a aucune signature il n'y a aucun tampon il n'y a rien c'est juste des allégations comme ça balancées sur les réseaux sociaux nous devons rester prudents prudents premièrement sur la procédure de divorce et prudents aussi surtout ce qu'on peut entendre derrière sachant que en 2025 si l'on respecte le calendrier olympique il doit avoir une élection à l'afrique à foot et dans les manoeuvres de déstabilisation des éventuels candidats ont commencé et je vous dis que dans cette affaire dans une affaire où on parle déjà des milliards comme à l'Afrique à foot et partout tous les coups sont permis et donc moi je préfère rester prudente parce que je me dis quand j'ai lu ces papiers là un avocat qui veut vraiment obtenir le divorce d'après le droit camerounais ce sont des allégations légères ce sont des allégations légères parce que nous savons que la seule cause péremptoire de divorce dans le droit camerounais c'est l'adultère or dans dans tout ce qui a été allégué nous ne voyons aucun acte ou alors aucune preuve qui provoqueraient qui pourrait obliger le juge camerounais à prononcer un divorce dans ce couple là donc c'est pour ça j'ai dit après quand on voit un peu le niveau de certains avocats au cameroun voilà donc nous on ne voit pas personnellement j'ai lu le truc je ne vois pas comment un juge camerounais serait obligé de prononcer un divorce dans une affaire ou une femme qui peut avoir des raisons soit de santé soit de je ne sais pas quoi de ne pas dormir sur la ne pas dormir dans la même chambre que son mari ne pas dormir dans la même chambre que son mari ne peut pas être une cause de divorce sinon Chantal devait déjà divorcer depuis il y a des hommes dans des maisons ici surtout des hommes qui sont dans des cercles ésotériques qui ne partagent pas la chambre de leur femme dans ces allégations là il n'est pas écrit que son mari dormait dans le salon non il y a des hommes qui appartiennent à des cercles particuliers où ils sont obligés de dormir avec un cadavre sous le lit et dans cette chambre là ils ne dorment pas forcément avec leur femme donc le fait de ne pas dormir dans la même chambre que sa femme ne peut pas être une cause de divorce ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et ce n'est pas un motif pour humilier un citoyen sur internet ne pas pouvoir dormir avec son épouse ça ne veut pas dire qu'il a long camp c'est pour toi congo ça va vie et puis non je vous disais qu'au cameroun il n'y a pas il n'y a pas le tribalisme quand je vois comment des pages détenues par des bamiliques sa charnes à humilier jérémy dit ap je dis au cameroun je le dis encore je le répète il n'y a pas un problème de tribalisme au cameroun je disais que l'avocat qui veut solliciter le divorce d'un ditape si c'est devant les tribunaux camerounais ça va être compliqué d'obtenir le divorce sur la base de ces allégations là les enfants dont la paternité est contestée aujourd'hui si ce document est vrai seraient nés à l'époque où la dame n'avait pas encore contracté le mariage avec un ditape d'après ce qu'on lit mais connaissant un peu le système c'est quelqu'un qui vient dans une relation en ayant pour pour atout principal sa nationalité espagnole nous connaissons les mamans peut-être à un moment donné elle a voulu que ses enfants aient la nationalité des actes ont peut-être été refaits des actes de naissance on est au Cameroun hein les actes de naissance ont été faits dans lesquels il a reconnu ses enfants là parce que sur le plan de la loi une femme qui était mariée pour que ses enfants soient attribués à quelqu'un d'autre la conception doit avoir lieu 180 jours après la prononciation du divorce or ce n'est pas le cas pour les enfants là d'après ce qu'on lit depuis dans dans les documents et d'après ce qu'on entend dans le Congo ça c'est à dire que même si votre mari meurt et vous partez porter une grossesse avec quelqu'un d'autre si la grossesse intervient c'est à dire moins de 180 jours après la mort de votre mari l'enfant qui naît est l'enfant de votre défunt mari d'après la loi du Cameroun dont les enfants dont la paternité peut être contestée aujourd'hui par quelqu'un je vous dis encore qu'on met tout ça dans le cadre du Congo ça ce que nous avons entendu c'est que il y a d'abord eu des faux papiers il y a d'abord eu un problème de faux papiers c'est à dire que pour le Kaolo on a fait de nouveaux actes de naissance et il est parti reconnaître ses enfants et donc le seul test de paternité la seule fois qu'on demande un test de paternité c'est lors de la contestation de paternité chez les Européens parce que la loi Camerounaise dit quoi ? la loi du Cameroun dit que un homme marié ne peut jamais contester la paternité sur les enfants qu'il a eu dans le mariage c'est la loi la loi dit que tous les enfants qui naissent dans un mariage même si c'est quelqu'un d'autre qui a donné la grossesse ce sont les enfants du mari donc la loi Camerounaise protège la filiation je vous ai dit ça mais le seul motif pour lequel la contestation de paternité est valable c'est si quelqu'un a eu la nationalité européenne grâce à une paternité frauduleuse donc derrière ce problème il y a le chantage aux Kaolos donc certainement les enfants de la jeune mère célibataire ont eu les Kaolos et le gars veut arracher les Kaolos donc voilà le seul élément valable dans tout ce que moi j'ai lu c'est l'affaire des papiers c'est l'affaire des Kaolos parce que depuis je vous dis que même en Europe je dis en Europe lorsqu'un couple est marié l'enfant est automatiquement l'enfant du père et on ne peut même pas entendre son affaire de contestation de paternité s'il n'y a pas en jeu un problème de nationalité c'est ce que je suis en train de vous expliquer que ce n'est qu'au moment attendez je prends la le chargeur parce qu'on va faire le Congo il y a les congocistes on prend le chargeur je vous dis que ce n'est que dans le cas où un des parents est de nationalité étrangère que la justice peut entendre la contestation de paternité sur le fait que on a donné la nationalité on a donné la paternité à quelqu'un dans le seul but de lui donner la nationalité française c'est dans le cadre de la nationalité européenne qu'on autorise quelqu'un on autorise le juge la loi on autorise le procureur a dit que cette filiation a été établie frauduleusement dans le seul but d'obtenir la nationalité européenne donc tout ce que moi j'ai lu dans toute cette affaire c'est juste un chantage au caolo pour dire que j'ai donné le caolo à tes enfants si tu ne veux plus de moi je reprends mon caolo parce que sur le plan de la loi européenne espagnole si tu veux divorcer les lois européennes sont très frites un simple consentement toi et moi on n'est plus ensemble on n'est plus ensemble vous saisissez ce n'est plus compliqué de divorcer en Europe dit qui est impliqué ici est européen il est espagnol donc s'il veut divorcer c'est simple dans un petit cabinet ils sont deux personne ne sera même au courant pourquoi parce que les seuls qui divorcent parce qu'il y a une faute c'est les Camerounais parce que la loi au Cameroun dit que s'il n'y a pas une cause pérempte c'est-à-dire une raison pérempte une cause péremptoire le juge camerounais peut vous traîner même pendant 5 ans ou pendant 10 ans il ne prononce pas le divorce et toutes les allégations qui ont été évoquées ici pour moi ne sont pas des allégations qui peuvent imposer au juge de prononcer le divorce donc oui c'est vrai que la consommation du mariage est une obligation mais on peut avoir des raisons de santé on peut avoir un certain âge une baisse de libido mais ce n'est pas une raison valable pour divorcer devant le juge camerounais mais nous disons que ce qui est important dans cette affaire c'est tout le Congo tout ce qu'on apprend là maintenant tout autour c'est ça qui est important que la Camerco a été confiée à un trafiquant de drogue à quelqu'un qui a déjà été arrêté deux fois pour du trafic de drogue je me souviens à une époque on nous avait appris que la Camerco est tombée parce que 80% de son utilisation était d'abord faite par l'Etat et qu'à un moment donné les marchandises qui étaient transportées par la Camerco il y avait de la cocaïne de la drogue on a souvent entendu ça dans les Congouss mais aujourd'hui la fille de Foto Victor je vais dire que la fille préférée de Foto Victor parce que d'après nos informations le défunt Foto Victor était très proche était très proche de sa fille Christelle Nadia nous apprenons que malgré la perspicacité de la DGRE donc je vous disais toute l'inutilité parce qu'en réalité c'est ça le travail de la DGRE contrôler donner un renseignement fiable au chef de l'Etat en ce qui concerne les personnalités qui doivent être nommées dans la gestion des affaires de souveraineté de notre pays on vous dit alors que malgré le passé suffisamment connu suffisamment renseigné de Yves Michel Foto comme étant quelqu'un qui a déjà été épinglé lorsqu'il nous voilà deux fois pour trafic de drogue Paul Buya l'a quand même nommé administrateur directeur général de la CAMERCO comme un cadeau à l'enfant de son partenaire et donc nous on estime que c'est très grave ça veut dire que on nous a toujours expliqué que la CAMERCO était inscrite dans la liste noire des compagnies en Europe mais sans nous expliquer la véritable raison on a appris que on a appris que ces avions là servaient en réalité au grand patron au narcotrafiquant qui occupe des postes politiques au Cameroun on sait que Yves Michel n'étant qu'une petite main ou alors étant le cerveau de cela mais on dit tout ce qu'elle dit n'engage qu'elle je viens seulement vous rendre simple le Congo ça donc elle nous a même encore dit quelque chose de plus grave qu'on a demandé à FOTSO qu'est-ce qu'il veut qu'on libère son fils et que c'est parce que FOTSO Victor a autorisé la libération de son fils moi je savais déjà je savais déjà que Paul Biya décidé de mettre Yves Michel FOTSO en prison parce que son père est allé se plaindre de Yves Michel FOTSO auprès du président par rapport à une transaction qui avait eu lieu ici en France dans laquelle le père avait estimé que Yves Michel avait pris son argent et donc pour régler un problème familial on a collé un problème d'état sur Yves Michel et on l'a mis en prison et donc avant de le libérer on a demandé l'autorisation à son père donc les Camerounais vous devez connaître comprendre dans quel pays vous vivez désormais il y a des gens au Cameroun qui sont capables de libérer leurs enfants de prison malgré le fait que la justice a déjà pris la décision de 25 ans de prison et d'une condamnation à vie il y a des gens au Cameroun à qui on demande l'autorisation de libérer des gens on fait un petit maquillage on dit il passe à se soigner comme s'il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun et voilà 5 ans plus tard le prisonnier vit normalement sa vie et on nous dit pourquoi nous sommes aigris on a le droit d'être aigris quand on entend ce genre de choses quand on entend ce genre de choses qu'il y a les enfants des gens qui font la prison à la place des enfants des autres il y a les parents des gens qui meurent en prison pendant que d'autres personnes peuvent sur un coup de fil libérer leurs fils qui sont sous le coup de 25 ans de prison d'une condamnation à vie donc moi je pense que ceux qui tiennent le pays et qui ont décidé de laisser Paul Biot pouvoir pendant 41 ans vous les connaissez désormais parce que ce sont eux qui profitent de ce régime donc vous allez nous appeler quand vous aurez décidé de libérer le Cameroun parce que tous les simagris qui se passent là c'est juste comme je vous ai expliqué un groupe de fémin qui se sépare en deux camps il y a le camp qui fait semblant de supporter et il y a un camp qui fait semblant de menacer pour qu'au final ce soit un seul groupe qui profite les autres Camerounais sont spectateurs la république des copains vous a déjà montré ses limites la république des copains c'est à dire des gens qui fonctionnent comme si l'Etat c'est une petite épicerie ça entre ici, ça sort ici tel couche avec tel, tel ne couche pas avec tel voilà la république des copains et nous autres nous n'avons pas les moyens d'influencer puisque nous n'avons pas l'argent le grand parti est entre les mains de ceux qui ont l'argent je vous ai dit c'est officiel dans certaines régions du Cameroun où les gens ont l'argent si tu veux être sénateur tu donnes 100 millions tu veux être député tu donnes 50 millions c'est officiel et nous autres nous ne comptons pas malgré le fait qu'on vous dise tous les jours que les Bétis ont le pouvoir non, vous n'avez aucun pouvoir quand vous entendez comment la décision vient de la présidence de la république sur qui doit être mère à Banjoun vous voyez pourquoi une femme du rang de Julienne Fotsot est obligée aujourd'hui de marcher comme dame de compagnie de Chantal Bia pour porter le sac de Chantal Bia c'est parce qu'elle sait qu'en étant à côté là elle gère mieux ses affaires elle a désormais le pouvoir de Chantal Bia sans être première dame c'est elle qui décide c'est la femme de Fotsot qui décide mais non elle permet à Chantal Bia d'avoir tout l'argent qu'elle veut mais c'est elle a le pouvoir politique de Chantal Bia voilà dans la république dans laquelle vous vivez et où on accuse les Bétis de tout oui les avions du Cameroun ont permis à certains de devenir milliardaires parce que nous on veut souvent comprendre nous tous on vit dans un même pays l'argent vient d'où les milliards de gens viennent il n'y a aucune entreprise au Cameroun toutes les entreprises ont fermé toutes les entreprises du Cameroun ont fermé les Camerounais vivent dans une misère exécrable mais on vous explique que il y a des gens qui sont milliardaires en dollars ils vendent à qui ? ils ont pris où ? on ne sait pas mais non c'est que les valises diplomatiques les immunités diplomatiques les avions de souveraineté des compagnies qui jadis étaient prospères sont devenus des cargos pour transporter de la drogue et vendre à l'étranger donc derrière ces révélations de Natia j'ai aussi vu beaucoup de naïveté aussi de sa part elle est jeune parce que si elle veut à un moment donné dissocier son père de Yves Michel ça veut dire que oui elle est jeune elle ne sait pas Yves Michel ne vient que il était simplement dans la continuité Yves Michel était le fidèle soldat du père photo de son père il a appris les Mi'kmaq comment gagner de l'argent rapidement derrière son père parce que nous on n'a jamais compris sérieusement l'affaire de la richesse qui commence par les arachides je ne vous ment pas nous on n'a vraiment jamais compris donc venez simplement accuser Yves Michel qui fait du trafic Yves Michel on l'a utilisé comme tous nos parents utilisaient nos noms complètement pour faire des choses donc moi je pense à mon avis que dans son dans son ambition de vouloir démontrer que l'oeuvre la plus parfaite de son père parce que Yves Michel avant qu'à un moment donné il veuille se prendre son indépendance de son père et que son père lui prouve que tu ne peux pas être parce que c'est son père qui le met en prison et on crée un dossier on call celui c'est le père Foto qui met Yves Michel en prison et c'est pour ça quelqu'un qui ne vous a pas mis en prison on ne peut pas demander son autorisation pour vous faire sortir comme je vous ai dit dans le cas de Mendozé c'est Chantal Biya qui a mis Mendozé en prison et c'est pour ça que personne d'autre en dehors d'elle on vous a dit c'est le prisonnier de Chantal Biya donc ce n'est qu'elle seule qui pouvait autoriser qu'on libère Mendozé pareil aussi Yves Michel était le prisonnier personnel de son père c'est pour ça que Nadia dit peut-être ça a été un lapsus ou alors pas un lapsus puisqu'elle s'est oubliée elle a dit son père a autorisé qu'on libère Yves Michel quelqu'un qui ne vous a pas mis en prison ne peut pas autoriser qu'on vous libère il y a des gens qui ont vraiment le pouvoir au Cameroun Paul Biya au final on comprend que pendant 41 ans il a été un pantin parce que sinon vous ne pouvez pas expliquer que quelqu'un a le pouvoir politique mais à 20 km de son village les enfants sont assis à même le sol pour aller à l'école les enfants sont les jeunes sont au chômage ils font même des concours personne ne réussit les places qui leur sont réservées sont données aux enfants des des pontes du régime quelle que soit leur ethnie la seule tribu la seule région qui ne réclame jamais les places qui devrait lui être attribuée à des concours administratifs c'est la région du sud on nous dit taisez-vous c'est vous qui avez le pouvoir quel pouvoir venez nous expliquer quel pouvoir vous avez vous entendez la fille de Fotsou vous avez quel pouvoir la meilleure route qui est actuellement construite est la nationale numéro 2 celle qui part de Yaoundé Abafoussam allez voir qui gère le ministère des routes donc nous on a dit que le tout si nous aussi on va voter un Bameleke on s'en fout dès que quelqu'un sera là juste pour sanctionner nous allons voter un Bameleke n'importe quel Bameleke qui sera candidat à la présidentielle nous allons voter pour lui qu'on ne vienne plus vous dire que non mobilisez vous créer un bloc pour barrer un Bameleke c'est un motif de manipulation vous avez compris ceux qui sont dans les bonnes grâces du régime de Biya on sait et lorsqu'ils vont décider parce que ce sont eux qui prennent le Cameroun en outage depuis 41 ans Biya n'a aucun pouvoir quand ils vont décider de libérer le Cameroun ils vont nous appeler seulement nous on n'a aucun pouvoir on ne dit rien parce que rien ne peut expliquer que sur le plan logique nous on n'est pas nombreux nous sommes des gens pragmatiques je vous ai dit ma parole aujourd'hui est la parole de 95% des jeunes du sud ça veut dire que si on part aux élections nous on ne va pas voter pour Biya mais expliquez nous comment Paul Biya gagne toujours nous on veut comprendre parce que nous sommes sûrs que si on ne vote aujourd'hui nous n'allons pas voter pour lui parce qu'il ne nous fait rien il ne nous donne rien nous voici même aussi on est même déjà en exil donc expliquez nous parce qu'on ne vous écoute pas tout vous allez dire vous voulez le changement vous voulez le changement quel changement vous voulez si dans la journée vous êtes contre Biya et la nuit vous votez pour lui donc moi à mon avis à mon avis la chose essentielle que nous retournons dans cette affaire c'est que les grands hommes d'affaires les grands hommes d'affaires de l'ouest ont accompagné Biya pendant 41 ans ont gouverné avec Biya pendant 41 ans ont eu tous les pouvoirs pendant 41 ans et dont il n'y a aucune Sibu au Cameroun qui doit être tenu pour comptable dans ces 41 ans de Gabéji lorsqu'on décide d'utiliser une compagnie nationale comme Air Cocaïne Camerco est devenu Air Cocaïne on vous a trompé avec cette affaire de tribalisme je vous l'ai dit au débat au début donc c'est important on ne va pas ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous allez venir écrire n'importe quoi sur ma page les jeunes du sud disent qu'ils sont fatigués les jeunes et les vieux du sud Cameroun disent qu'ils sont fatigués mais nous savons que nous n'avons aucune possibilité quand vous, vous allez décider de libérer le Cameroun appelez-nous moi aussi, vraiment l'exil je ne sais même pas s'il peut supporter 5 ans d'exil quand vous allez décider de libérer le Cameroun appelez-nous donc je ne vais pas m'éloigner du Congo parce que ce qui nous réunit ici ce soir c'est le Congo on va parler du Congo je vous ai dit que Jérémy Ndjitap est simplement victime d'une cabale d'une cabale qu'il a lui-même orchestrée moi j'ai connu Jérémy Ndjitap en tant que tel je le voyais parmi les joueurs de foot comme les autres mais je me souviens qu'à une époque il était associé à Samuel Ndjitap dans la gestion de la boîte de nuit qu'on appelait le Catios ils étaient associés ils avaient pris la gestion du Catios et tout ça à la fin même Jérémy Ndjitap a été obligé d'abandonner Samuel Ndjitap avec le projet je savais que Samuel Ndjitap et Jérémy Ndjitap étaient très proches mais ils ont toujours été dans une relation de je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus mais la vérité est que Jérémy Ndjitap ne peut pas prendre la FEC à foot parce que je vous ai dit pour prendre la FEC à foot il faut être quelqu'un qui a des moyens et qui sait les donner depuis des années nous tous qui sommes dans le football nous savons que la générosité n'est pas la première qualité de de Jérémy Ndjitap parce que avec le Sinafok Jérémy Ndjitap gère des milliards qui viennent de la FIFA c'est beaucoup d'argent mais nous ne pouvons pas vous dire concrètement les Camerounais même ne savent pas tout à quoi sert ce truc là or la FIFA finance pour qui est un suivi des anciens joueurs de football donc s'il n'y a rien de palpable au niveau du Sinafok je ne pense pas qu'il soit une bonne option pour la FEC à foot mais comme Christian Nadia vous a dit ce ne sont même pas les électeurs qui décident et parce que ce ne sont pas les électeurs qui décident actuellement Jérémy Ndjitap est en train de chercher un réseau le réseau le plus puissant le réseau le plus puissant que le réseau de la belle-mère entre les griffes de Samuel Eto'o parce que Christian Nadia nous apprend que Samuel Eto'o c'est son beau frère donc et comme sa belle-mère est la dame de compagnie de Chantal Biya et que actuellement c'est Chantal Biya qui gouverne le Cameroun c'est un peu compliqué pour quelqu'un d'enlever Eto'o à la FEC à foot tant que Chantal Biya est au pouvoir donc c'est très compliqué donc moi s'il y avait un conseil à donner à Jérémy Ndjitap il n'a qu'à voir, il n'a même pas encore parlé s'il n'a pas envie de se retrouver en prison s'il n'a pas envie de se retrouver assassiné qu'il laisse ses affaires de FEC à foot il a la nationalité de football même en général au Cameroun parce que tel que c'est parti là avec toutes ses révélations il va vivre un acharnement qui va se terminer soit par son assassinat soit par son emprisonnement donc mon conseil à Jérémy Ndjitap je pense que ce qui se passe actuellement c'est juste l'avertissement c'est juste l'avertissement et donc moi je pense qu'à mon avis il a son passeport espagnol s'il veut reprendre ses papiers entre les mains de la fille des enfants de la fille ce n'est qu'à ça que servira son test ADN les enfants n'auront plus les papiers et dès qu'il aura fini de faire ça qu'il quitte le Cameroun Elias Kenas je vous ai dit qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun toi tu veux aller voter un petit alors que le parti dans lequel tu es, tu milites est un parti dirigé par un Bameleke on ne t'a pas dit que c'est Kueh Teki le patron du RDPC c'est difficile de lutter contre 41 ans d'en sauvagement pourquoi tu ne vas pas voter un Bameleke un jour pourquoi tu refuses de voter un Bameleke alors que on te dit que la dame de compagnie celle qui avait tous les jours maintenant avec Chantal Bia que le deuxième père de Chantal Bia est un Bameleke Chantal Bia c'est une fille Bameleke je dis qu'on vous a aveuglé vous n'arrivez même pas à lire Chantal Bia est comme moi je suis chez M. Aka le mari de sa mère l'homme qui faisait tout pour elle c'est pour ça que Chantal Bia a insisté que sa mère épouse Ernest parce que lorsque le président exige que la mère de la femme qu'il va épouser soit mariée on a proposé un homme bêtis parce que les gens voulaient récupérer oui être le beau père du président de la république c'est une relation les gens voulaient se proposer et Chantal Bia a dit c'est Ernest qui aidait ma mère quand on n'avait rien un Bameleke c'est Ernest qui a toujours été là pour nous quand on n'avait rien aujourd'hui parce que il y a un problème de positionnement vous voulez amener un petit qui l'épouse ma mère je ne veux pas c'est un Bameleke qui a épousé la mère de Chantal Bia et donc Paul Bia c'est le beau fils des Bameleke Chantal Bia est la fille adoptive des Bameleke donc expliquez nous alors pourquoi on doit rester dans la haine des Bameleke vous voyez quand elle vient dans des cérémonies elle porte le n'oppe elle est la fille des Bameleke elle est la fille des Bameleke Chantal Bia est la fille des Bameleke donc je vous ai dit je prends seulement tout ce que je fais pour vous sensibiliser qu'au Cameroun il n'y a pas un problème de tribu et qu'actuellement ceux qui dirigent le Cameroun c'est la famille de Paul Bia et un groupuscule de Bameleke très puissant tant qu'ils tiennent Paul Bia même si Paul Bia a 100 ans même si Paul Bia s'entend Paul Bia sera président c'est pour ça qu'il s'en fout de vous quelqu'un me dit va voter les Bameleke moi je vais voter un Bameleke je ne me cache pas même si je ne sais pas le Bameleke qui sera candidat je ne vais plus regarder la tribu de quelqu'un moi je vais voter le Bameleke là donc nous pensons que moi je suis en exil les anglophones sont en exil il n'y a pas un problème de tribu il y a juste un problème d'une petite caste des petits arrangements entre amis une république des amis qui ne donne pas la possibilité à tous les Camerounais de vivre on vous parle des affaires qu'un seul homme avait 500 à voler 500 milliards à son père ils ont pris ça où ? c'est ça que nous on veut comprendre soit c'est Faute-Victor qui recycle l'argent que la famille Bia prend parce qu'il n'y a pas d'entreprise au Cameroun on ne voit pas qu'est-ce qui fait tourner cette économie qui permet aux gens d'avoir des milliardaires en dollars puisqu'aujourd'hui Dangote est obligé de venir c'est Dangote qui vient un peu nous soutenir parce que qui dit entreprise dit des postes de l'emploi pour les jeunes qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que toutes les semaines quelqu'un fête son milliard au Cameroun c'est les marchés publics que les gens ne réalisent même pas c'est les marchés publics il n'y a pas de travail pour les jeunes il n'y a pas d'entreprise mais tous les jours on vous dit tel est déjà milliardaire tel est milliardaire tel est milliardaire donc vraiment cette affaire nous allons la suivre de très près cette affaire de de Jérémy Ditap nous on croyait que c'est une affaire de Gnass on est parti écouter on entend que c'est une affaire hautement politique que Jérémy Ditap cherche un réseau qui est au-dessus du réseau de la belle-mère entre guillemets de Samuel Eto' tout au Cameroun maintenant tourne autour de Chantal Biya et de Eto' même là où on ne savait pas que le nom de Samuel Eto' va sortir le nom de Samuel Eto' sort si Chantal Biya veut faire de Samuel Eto' le prochain président du Cameroun qu'elle nous dise on va voir parce que je vous ai dit là le profil parce que si elle dirige le Cameroun depuis 10 ans donc Samuel Eto' aussi peut diriger le Cameroun nous on veut savoir on ne doit pas laisser les Camerounais dans l'incertitude jusqu'en 2025 en principe ceux qui sont en camp devaient déjà se mettre en campagne parce que nous on a dit que pour rien au monde Paul Biya ne peut plus être président en 2025 Paul Biya ne peut plus être président donc même si c'est Samuel Eto' vraiment moi je vais voter pour lui parce que oui si Chantal Biya dirigeait le Cameroun Eto' aussi peut diriger le Cameroun donc s'il s'estime que Samuel Eto' est peut être peut représenter l'alternance en 2025 je ne suis pas fan de Samuel Eto' mais je me souviens que quand même quand on n'avait pas de problème Samuel Eto' est venu me soutenir est venu soutenir ma fondation en Guinée équatoriale oui donc je me souviens quand même de ça qu'il est venu voilà j'ai déjà quand même été dans la même voiture que Samuel Eto' donc je me souviens quand même de ça je vais voter pour lui Samuel si tu veux être président pose ta candidature nous on est fatigué de Paul Biya je n'ai jamais été dans la mangeoire vous allez me forcer d'être dans la mangeoire je n'ai jamais été dans la mangeoire et puis si quelqu'un est dans la mangeoire il n'est plus dans la mangeoire il a le droit de réclamer de revenir dans la mangeoire chacun se bat pour ses convictions est-ce que je vous conditionne à me suivre je dis que je parle pour moi et des gens qui me suivent et des gens qui savent que quand Malin nous dit quelque chose c'est la vérité maintenant que les langues se délient vous avez l'impression que ce sont mes discours que vous entendez or c'est simplement que moi je vous dis la vérité quand Christian Nadia parle vous avez l'impression que c'est moi qui ai j'ai contribué à la construction de son discours c'est simplement parce que c'est des vérités actuellement au Cameroun tout tourne entre les mains de Chantal Bia et de Chantal Bia donc moi je vous ai dit que la seule chose que nous allons réclamer ici jusqu'en 2025 c'est le départ de Bia avec le nombre de supporters que Samuel Eto'o a oui n'est pas très parti pour l'investir Cabral Libi est moins impactant que Samuel Eto'o Cabral Libi si tu aimes la jeunesse camerounaise donne l'investiture à Samuel Eto'o donc moi je pense à mon avis que nous notre seul problème c'est que Chantal Bia et son mari nous libère je ne vous ai jamais dit quelque chose qui ne soit pas vrai quand je vous dis quelque chose c'est pour ça que quand c'est moi qui parle vraiment sans fausse sans fanfaronnade 99 de choses que je dis c'est des choses que je peux prouver et que des gens connaissent que c'est la vérité donc je vous dis que actuellement au pays là c'est gâté la jeune fille là maître Christelle Nadia Fosso parce qu'elle est avocate donc elle connait la loi donc elle dit quelque chose c'est pas une fille des Congo ça c'est une avocate au barreau de Paris donc c'est les blancs si elle vous dit quelque chose c'est parce qu'elle sait que elle dit ce qui est vrai et qu'elle peut prouver donc qui suis-je pour venir contester ce que une avocate dit elle vous dit que les gens de Yaoundé ceux qui dirigent au Cameroun sont petits comme ça que c'est des petites personnes c'est des minables personnages qui ont aujourd'hui qui ont pris le Cameroun en otage en fonction de là où ils peuvent sucer les cinq enfants vous avez entendu comment elle ridiculise vos ministres là vous avez entendu c'est le pouvoir de l'argent c'est des gens qui cherchent l'argent c'est des faits man la seule partie que moi je pourrais peut-être lui dire c'est que vraiment Christelle Nadia le mot zomlor c'est un mot d'honorabilité chez les bêtis donc il faut pas heurter un peuple qui souffre depuis 41 ans en leur enlevant ce seul titre d'honorabilité là pour en faire l'illustration de de la débauche morale le zomlor est un titre d'honorabilité chez les bêtis c'est comme si nous aussi on commence à dire que dès qu'on voit une prostitution on dit que c'est une mafo ah telle personne c'est une mafo telle personne c'est une mafo vous voyez que ça va aussi heurter un tout petit peu mais moi je sais simplement que c'est parce que bon elle veut associer l'histoire de zomlor avec Amgubelinga donc moi je vous dis vous me dites de ne pas lire les commentaires vous me dites aussi de lire les commentaires bon je vais commencer à lire vos commentaires bon quelqu'un me dit voilà tout tourne autour de toi et pas les camerounais tu te cède un point c'est tout je sais pas si c'est à moi que Ghislaine BM s'adresse vous savez la difficulté avec moi c'est que j'ai étudié la communication lorsque je m'approprie le langage lorsque je m'approprie une démarche c'est parce que je ne veux pas que vous encore vous reveniez dit parle pour toi seul ne parle pas pour nous oui je parle pour moi seul mais comme je parle pour moi seul mon discours est audible et se fait entendre dans les oreilles de plusieurs donc quand je parle de moi je parle pour que les gens s'identifient à eux-mêmes il ne faut jamais communiquer pour le groupe parce que la foule la foule la foule n'est pas fidèle il faut toujours communiquer si vous voulez que vos discours soient importants communiquez toujours comme si c'est vous qui parliez donc je ne suis pas candidate à quoi que ce soit pour que vous veniez me dire je parle au nom des camerounais mais non je parle à mon nom et celui qui veut s'identifier à ce que je dis crée son propre chemin dans son cerveau en fonction de ce que je dis je veux bien lire vos commentaires et il s'est écrit son nom je vous ai dit Samuel Leto est candidat je vais voter pour lui on a dit 2025 on a un seul problème on ne veut plus de Paul Biya au pouvoir c'est tout je vais même vous dire que si Chantal Biya est candidate vraiment si Chantal Biya est candidate qu'elle vienne poser la candidature on va voir mais son mari ne peut plus être président donc je sais ce plan de vous faire comprendre qu'il est temps d'enlever le disque dur que Paul Biya a mis dans vos têtes là qu'il va vous faire le changement il va faire quoi ? l'émergence en 2035 il ne sera pas là en 2035 il vous trompe Paul Biya a abandonné le Cameroun entre les mains des mafias et ces mafias le tiennent en otage et ce sont ces mafias qui décident vous n'allez pas me dire que Niak Ndjifendi venait de passer 3 mois à l'hôpital je crois qu'il a encore été hospitalisé parce que pour qu'on te met président du Sénat pour que les gens votent pour toi tu dois exprimer la candidature vous n'allez pas me dire que Niak sur son lit de mort à Paris actuellement il est encore hospitalisé même apparemment il vous a dit que il veut encore être candidat à la présidence du Sénat vous n'allez pas nous convaincre vous n'allez pas nous dire que Kava Yegge a exprimé sa volonté à être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale je pense seulement au cas de Niak Niak est entre la vie et la mort comment vous nous expliquez qu'il a été réélu président du Sénat c'est simplement les mafias qui disent que nous préférons maintenir le statu quo Paul Biya même n'est pas au courant les jeunes là qui sont autour c'est eux qui gèrent les vieux là maintenant les vieux là souffrent entre leurs mains Niak Niak est mourant vous n'allez pas dire qu'il s'est assis et il a réfléchi qu'il faudrait que je formule ma candidature et que je rencontre les membres de mon parti les sénateurs de mon parti pour essayer de leur convaincre que j'ai quelque chose en quoi apporter au Sénat le Sénat est paralysé le Sénat au Cameroun ne sert à rien il y a beaucoup de gens qui volent beaucoup de milliards à travers le Sénat donc le Sénat du Cameroun ne sert à rien la seule chose qui maintient le Sénat dans le jeu du pouvoir c'est de savoir qui peut remplacer Biya 45 jours après son décès voilà où se joue le problème de la place du président du Sénat ce n'est pas pour vous dire il y a quelqu'un qui va prendre le temps d'impulser une dynamique nouvelle au Sénat non il y a un seul enjeu au Sénat aujourd'hui on sait que si on met un jeune là c'est déjà une façon pour Biya de montrer que voilà mon successeur et donc les mafias s'arrangent à ce que les Camerounais ne se projettent à travers personne parce qu'aucun jeune Camerounais aujourd'hui aucun Camerounais vu l'état de Niatt ne peut dire que vraiment si le président s'absente aujourd'hui Niatt va être en capacité d'organiser une élection dans les 45 jours Niatt même dès qu'on le voit c'est comme si on n'a pas souvent pas effusé de l'oxygène lui là s'il apprend même seulement que le président est décédé lui-même il va entrer dans le coma moi j'ai déjà vu ça je vous ai parlé de mon père qui avait perdu sa mère simplement parce qu'elle avait appris que son fils est mort Niatt là si on dit maintenant que Paul Biya est décédé lui il va entrer dans la chambre il va se coucher ce sera fini et donc on va se retrouver dans le chaos absolu parce que la constitution ne pourra pas entrer en jeu voilà le projet politique qu'on les soutient de Paul Biya actuellement que le Cameroun devienne un chaos quelque chose d'ingouvernable après le départ de Biya il n'y a aucune perspective pour vous il n'y a aucune perspective pour personne je vous ai dit Biya sera candidat l'optique aujourd'hui c'est qu'il décède au pouvoir que Niatt décède et il y aura un coup d'état parce qu'il n'y aura pas élection parce que la constitution ne prévoit rien au cas où le président tombe et le président du sénat tombe la constitution n'a rien prévu il faut que vous soyez au courant de ça et les deux là je vous jure qu'ils peuvent mourir le même jour quand vous lisez la carte lisez quand même la carte lisez bien la carte il n'y a rien au Cameroun actuellement donc la seule chose à faire c'est une mobilisation générale pour que Biya parte grâce aux urnes et vous êtes là à venir sur les directs à dire va voter Tebamiliki tout seul non il n'y a pas un problème de tribu au Cameroun il n'y a pas un problème de tribu pour ceux qui dirigent le Cameroun Paul Biya c'est le beau-fils Tebamiliki Chantal Biya est la fille Tebamiliki donc il faut arrêter ces affaires de dire oui allons voter pour Biya parce que c'est notre frère c'est de la tromperie donc moi je veux bien vous lire je veux bien je vais bien répondre à vos questions mais ça va un peu nous c'est pas déjà le personnage c'est que dans aucun pays du monde on ne peut être à un an à moins d'un an d'une élection cruciale et les gens ne se prononcent pas vous savez qui est candidat au Cameroun nous avons déjà entamé 2024 qui est candidat ? la candidature de Maurice Camteau est entre parenthèses parce que je sais que ils vont utiliser des éléments de la constitution pour empêcher à Maurice Camteau d'être candidat donc je vous ai dit que ce n'est pas sûr que Maurice Camteau soit candidat en 2025 je vous le dis encore donc ne laissez pas la paix de votre temps pour je vous dis tel que c'est parti là parce qu'ils savent que Maurice Camteau est violent que Maurice Camteau ne va rien laisser passer vous avez vu ils veulent déjà enlever l'immunité parlementaire à Nietzsche parce que en tant que parlementaire il est le seul qui peut donner qui peut faire que son parti s'il a créé un parti que le parti investisse Maurice Camteau or s'il va en prison entre temps là et que il soit destitué je ne sais pas qu'il perde son poste de député il ne pourra pas investir Maurice Camteau dont la candidature de Maurice Camteau est hypothétique moi je le sais et moi je sais que d'après la lecture de la carte tel que les gens l'empartent là Maurice Camteau ne sera pas candidat en 2025 on va vous présenter des candidats qui vont même tellement vous énerver que vous allez revoter pour le bien donc là où on est parti là c'est la direction du chaos moi je vous dis déjà ceux qui veulent partir en exil même au Gabon commencez à partir parce qu'au Cameroun ça va barder bientôt dans les amis j'aimerais bien rester moi je n'ai pas le souffle de bon voilà Christian voilà maître Christian bah s'il y a des gens qui veulent intervenir envoyer les appels hein maître Christian me dit Biya ne sera pas candidat il n'y aura pas de coup d'état tout se passera bien la main de Dieu est sur le Cameroun c'est lui qui établira le président de la République et c'est cet homme qui apportera le développement au Cameroun oui maître je sais que vous êtes candidat vous êtes un boule vous êtes candidat à la présidence de la République euh oui mais vous ne nous avez même pas encore envoyé votre programme même lorsqu'on organise un mariage je vais vous parler du temps que j'ai pris pour organiser mon mariage parce que lorsqu'on organise mon mariage c'est un petit événement où il y a maximum 100 personnes pour ceux qui veulent un mariage réussi il faut envoyer les invitations un an avant le mariage pour que ceux qui doivent voyager voyagent ceux qui doivent prendre des congés parce qu'ils travaillent prennent des congés ceux qui doivent acheter leurs vêtements prennent des petits crédits il faut annoncer un an avant en France lorsque vous avez un mariage à organiser en France il y a certaines salles qu'il faut réserver deux ans avant le mariage parce qu'il n'y a aucune salle disponible l'année de votre mariage donc lorsque vous voulez organiser un mariage vous devez réserver la salle un an avant le mariage les prestataires il y a une période ici en France il n'y a quasiment pas de mariage donc les prestataires, les traiteurs, les décoratrices eux ils travaillent sur 3 mois ou 4 mois à partir du mois d'avril parce que les blancs ne se marient pas trop quand il fait froid ils aiment se marier quand le soleil commence à sortir en avril donc si vous si vous ne réservez pas un prestataire de mariage un an ou deux ans avant le mariage vous n'aurez personne pour organiser votre mariage donc je prends l'exemple du mariage pour expliquer aux Camerounais que lorsqu'il y a un événement important dans la vie des gens on organise cet événement pendant deux ans pour qu'il n'y ait pas de fausses notes mais aujourd'hui les Camerounais ne savent même pas ils sont dans l'esprit, ils ne savent même pas est-ce qu'il y aura l'élection des députés avant est-ce qu'il y aura les élections vous comprenez déjà qu'on vous a tiré le flou nous on ne s'attend à rien en 2025 là il n'y aura rien on vous entraîne dans le flou dans un pays sérieux les candidats devaient déjà on ne dit pas qu'on est candidat alors qu'on ne connait pas encore le parti qui va vous investir quand Maurice Camteau vient nous dire j'ai fait alliance avec tel parti qui a des élus et ces élus là les Camerounais savent déjà que ce parti là va accompagner le candidat Maurice Camteau et si Maurice Camteau sait au fond de lui qu'actuellement aucun parti ayant des élus ne l'a pas investi qu'il arrête de dire aux gens qu'il sera candidat parce qu'il ne le sera pas il est simplement en train de jouer le jeu du système qui est de tourner les Camerounais en rond de perdre du temps et le dernier jour vous allez découvrir parce qu'on connait la constitution la constitution ne va pas changer avant 2025 il n'y aura aucun changement de constitution le code électoral ne va pas changer d'ici avant 2025 avant 2025 donc moi je ne comprends pas quelle est l'élection que le Cameroun est en train de préparer en 2025 il n'y a pas élection vous êtes resté comme ça vous avez on vous a seulement supplé que Niac vient d'être réélu au Sénat Kavaï vient d'être les Camerounais ne sont même pas au courant du fonctionnement on fait tout ça pourquoi ? pour installer l'idée du statu quo dans vos têtes parce que si le vent du changement commence à souffler au Sénat un changement à la tête du Sénat actuellement va bouleverser le pays les gens vont savoir que il y a quelqu'un qu'on prépare déjà pour remplacer Paul Biya c'est pour ça qu'on ne peut pas changer le président du Sénat c'est pour ça qu'on peut faire des sacrifices pour qu'il continue seulement à respirer jusqu'en 2025 même si lui-même n'en peut plus Niac on ne va pas nous dire que Niac a demandé à être président du Sénat mais simplement pour vous préparer psychologiquement à ne même pas imaginer que le changement le président de l'Assemblée nationale il a quelle place ? allez-y la constitution ? il a quelle place ? aucune place en cas de décès du président donc je vous dis que ce qui se prépare au Cameroun actuellement sera une prise du pouvoir par les armes il n'y a pas il n'y a pas un changement constitutionnel en vue au Cameroun parce que si Paul Biya reprend le pouvoir c'est direction cimetière il se prépare il va quitter seulement de là pour le cimetière et avec au moins 10 000 Camerounais parce que s'ils tombent là ceux qui vont vouloir reprendre le pouvoir il y a au moins 20 000 Camerounais parce qu'un homme comme Paul Biya ne meurt pas seul c'est comme quand un grand arbre tombe vous avez vu le Baoba tomber et il n'écrase pas tout ce qui est en bas il y a au moins 30 000 Camerounais qui vont accompagner Paul Biya je vous dis au moins 30 000 Camerounais donc ceux qui perdent encore le temps je parle au soutien de Maurice Kamto dites à Maurice Kamto de vous dire la vérité est-ce qu'à l'heure actuelle s'il n'est pas candidat il laisse on se mobilise derrière une autre personne Maurice Kamto ne peut pas être candidat qu'il laisse parce qu'il joue le jeu du régime si tous les opposants se mettent derrière une seule personne l'opposition remporte le pouvoir l'idée aujourd'hui c'est de se ressembler derrière quelqu'un qui peut être candidat à moins d'un an d'une élection on ne cherche pas les candidats la constitution a déjà dit qui peut être candidat la constitution a déjà donné les conditions pour candidater au lieu de disperser les énergies juste pour jouer le jeu du RDPC ça veut dire que vous n'aimez pas le Cameroun vous n'aimez pas le Cameroun ce n'est pas grave si en 2025 Maurice Kamto ne peut pas être candidat mais rabattez-vous sur un autre Cabralibi peut être candidat on voit bien que Cabralibi est un candidat qui remplit toutes les conditions mais comme le système a bien travaillé on sait que les soutiens de Kamto ne peuvent jamais voter pour Cabralibi pourquoi ? parce que la politique au Cameroun se fait sur des relents du tribalisme les soutiens les plus fervents de Maurice Kamto même si on leur dit quoi ? mieux ils ne partent pas voter et comme ils n'iront pas voter bah qui va gagner ? parce que tel que c'est parti là Maurice Kamto ne peut pas être candidat tel que c'est parti il ne pourra pas entre temps le RDPC se prépare le RDPC se prépare donc soyez violent vis-à-vis des personnes que vous supportez en politique que Maurice Kamto fasse une sortie regardez les gens comme Samuel Leto ils ont Samuel Leto à les entrer pour se faire interviewer par France 24 pourquoi Maurice Kamto ne se fait pas interviewer par France 24 aussi ? vous les gens du MRC là vous les gardez la base là vous les soutiennent pourquoi vous n'avez pas les entrer à France même moi où je suis assise là si je veux passer à France 24 je vais passer à France 24 où est la communication politique derrière votre candidat ? pourquoi on ne l'entend pas sur les chaînes occidentales ? pourquoi on ne le voit pas rencontrer même les ministres français ? officiellement quand quelqu'un s'apprête à prendre le pouvoir ça se voit quand quelqu'un va prendre le pouvoir ça se voit on devait déjà voir Maurice Kamto la presse française mobilisée autour de lui vous avez les relations donc ne nous perdez pas le temps moi je n'ai pas envie de faire 5 ans en exil vraiment j'aime trop mon pays j'ai trop à faire là-bas donc si vous voulez le changement il y aura le changement le changement du Cameroun est entre vos mains et Paul Biya vous a bien étudié on dit souvent vaut mieux si ce n'est pas si ce n'est pas Cabral qu'on peut envoyer Paul Biya à la retraite on se met tous derrière Cabral on vote d'abord pour lui l'idée étant de dégager ceux qui sont là mais vous laissez couler le temps on vous discret avec des choses telle personne veut déjà divorcer sa femme je vous dis que 90% des hommes de pouvoir au Cameroun ne dorment pas avec leurs femmes dans sur le même lit dans la même chambre donc ce n'est pas nouveau celui même pour qui vous insultez Ndita il doit avec sa femme quand ? il passe tout le temps au Cameroun sa femme est où ? et il n'a pas long quand ? vous refusez de réfléchir combien de fois vous voyez tôt avec sa femme ? est-ce que c'est un motif de divorce ? donc on vous dit qu'il y a des entreprises surtout ces affaires des blogueurs que vous voyez là les pages à 100 000 et quelles ? personne ne peut gouverner le Cameroun sans donner l'argent au Boris Berthold ou tout ça non ! les gars sont contrôlés ils sont dans les systèmes ne pensez pas que leur communication est gratuite non ! ce sont des communicants qui se sont imposés et qui sont financés soit pour vous discréer vous vendrez des bêtises soit pour orienter vos idées vers un candidat et à ce jeu là on voit que le camp de Maurice Camteau a perdu la communication politique tous les communicants ont disparu tous les communicants de Camteau sur les réseaux sociaux ont disparu je parle des plus sérieux ça veut dire que le régime a réussi à infiltrer les soutiens de Maurice Camteau comme nous on n'est pas supide on ne voit pas comment je vous dis qu'à l'heure actuelle nous sommes en avril je ne vois pas bien comment Camteau peut passer en 2025 je ne vous manque pas je ne vous envoie pas voter pour quelqu'un je n'ai pas encore demandé à voter pour qui que ce soit je vous fais simplement des analyses je vous fais simplement des analyses pour vous dire que aucun candidat de l'opposition pour vous faire comprendre de manière simple parce que je sais que vous venez de tous les horizons pour nous écouter de la manière la plus simple je vous explique que l'opposition en 2025 ne gagne pas au Cameroun donc sur ce les amis je n'aime pas rester longtemps sur internet surtout quand ça devient long ça devient rédondant quelqu'un me dit tu n'es plus cohérente dans tes dires on ne peut pas trouver la cohérence chez quelqu'un qui réfléchit parce que malheureusement la connaissance n'est pas quelque chose de statique surtout dans l'analyse politique l'analyse politique il y a des éléments qui peuvent intervenir je peux faire une analyse aujourd'hui il y a un nouvel élément au Cameroun demain l'analyse qu'on a faite aujourd'hui ne peut plus tenir parce qu'il y a un nouvel élément au Cameroun donc on ne peut pas être on ne peut pas être surtout en ce qui concerne la politique dans quelque chose de logique la politique n'est pas logique lorsqu'on a déjà affaire aux hommes les êtres humains ne sont pas des machines donc on ne peut pas faire des analyses scientifiques chaque jour il y a un élément qui peut venir changer le cours politique d'un pays donc je vous dis on ne peut pas je ne sais pas où vous cherchez la cohérence non des analyses se font en fonction des nouveaux éléments des événements politiques qui arrivent si je vous dis que Maurice Camteau est un candidat de l'opposition qui est sérieux mais s'il ne remplit pas toutes les conditions pour être candidat il va faire comment ? il ne sera pas candidat parce que je sais que Maurice Camteau espérait une élection législative en février mais on vous dit on est en train de vous faire comprendre que Yaoundé veut que l'élection du président soit organisée avant l'élection des députés si tu n'as pas les députés tu vas être candidat comment ? si toi tu n'as pas les députés puisque la constitution oblige que seul le parti qui a des élus peut investir un candidat et je sais que Maurice Camteau dans son analyse savait que il y aura l'élection en février 2025 mais vous avez entendu un discours politique dans un deuil qui était parti dans un deuil à l'ouest et il a fait une communication c'est de la communication politique écoutez les hommes politiques n'allez pas seulement dans les directs de Njapap nous on écoute les hommes politiques et on a la capacité d'analyser ce que les hommes politiques disent il a dit que l'élection du président se fera avant l'élection des députés c'est un message politique et il a dit où ? à l'ouest pour dire aux gens de l'ouest ne vous trompez pas ce n'est pas encore le temps pour un homme de l'ouest de devenir candidat et même si les candidats ça ne peut pas passer c'était un message codé que Jean Cueté a fait à l'ouest au deuil pour que les bamleckés ne s'égarent pas c'était un discours politique sans députés 2025 va passer sous vos mains comme ça vous n'allez rien voir venir c'est ça le pouvoir Paul Biya la constitution lui donne le droit de prolonger le mandat des députés c'est la constitution du Cameroun donc s'il décide qu'il n'y a pas l'élection des députés en 2025 c'est le pouvoir que la constitution du Cameroun lui donne mais la constitution du Cameroun dit seulement que lui-même il ne peut pas ajouter un jour sur son mandat faites donc l'analyse on dit à quelqu'un qu'il a le pouvoir de prolonger le mandat des députés mais que lui-même il ne peut pas ajouter un jour sur son mandat ça signifie que quand son jour arrive lui il doit passer à l'élection mais quand c'est le jour des élections des députés la constitution lui donne le droit de prolonger pourquoi c'est difficile à comprendre ça signifie que la seule élection qui aura au Cameroun en 2025 n'entrée pas dans les supputations c'est de la logique c'est de la science juridique c'est de la science n'allez pas dans les on dit que celui qui a le pouvoir d'augmenter le mandat des députés a déjà dit qu'il va augmenter c'est la loi il va augmenter leur mandat pour parler pour que vous compreniez le français là il va augmenter leur mandat mais la loi du Cameroun la constitution quand je vous parle de la constitution si vous n'avez pas fait le droit vous ne savez pas la constitution c'est la bon les juristes vont me pardonner la constitution est l'instrument de droit le plus élevé au Cameroun c'est l'instrument de droit qui commande toutes les lois bon comme vous n'avez pas fait le droit vous ne pouvez pas comprendre ça veut dire que la chose qui est au dessus de tout le monde au Cameroun c'est la constitution et la constitution là qui fait ça ? c'est l'assemblée nationale quand vous votez souvent les députés là c'est pour aller écrire la constitution donc la loi sur laquelle vous avez accepté de vivre ensemble et c'est cette loi là qui dit que Paul Biya ne peut pas ajouter un jour sur son mandat mais il peut ajouter même deux ans sur le mandat des députés mais comme il sait que politiquement s'il y a une élection en février il y aura le désordre et donc son élection en novembre va arriver dans l'instabilité ou en octobre il préfère qu'il n'y ait qu'une seule élection et c'est pour ça qu'on avait demandé à Samuel Eto' de ne pas faire l'élection de l'Afrique à foot en 2025 parce que l'élection de l'Afrique à foot crée aussi souvent le désordre donc il y aura une seule élection au Cameroun je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas il y aura une seule élection donc commencez à vous préparer que si vous aviez voulu que ce soit candidat si Cabral tente de poser sa candidature en croyant qu'il va perdre allez faire gagner Cabral allez surprendre le RDP allez surprendre Paul Biadant les unes c'est-à-dire le seul candidat que vous allez voir là même si c'est n'importe qui votez seulement pour lui la personne même sera supprise qu'elle a gagné l'élection parce que 2025 la seule campagne qui existe c'est que Paul Biad doit partir et Paul Biad doit partir ce n'est pas que vous allez refuser d'aller au vote si vous n'allez pas refuser d'aller au vote Paul Biad va être élu si on vous dit que votre candidat que vous avez envie de voter n'est pas candidat allez voter pour l'autre c'est comme ça que se comportent les gens qui veulent réellement le changement moi je dis aux gens qui viennent ici vérifier si je suis vraiment intellectuel que vraiment allez faire vos directs si je dis que Camte ne peut pas être c'est ce que je vous dis ne vous plaît pas allez dire pour vous ne venez pas chercher une intellectuelle sur ma page je vois quelqu'un qui veut intervenir c'est maître bon j'ai validé malgré le fait que parfois la communication n'est pas parfaite les conditions à remplir voilà maître est déjà là allo allo Marlène oui bonjour maître bonjour tout le monde je t'ai suivi c'était toujours très intéressant c'était direct là franchement on ne dort pas bon voilà moi je voudrais quand même faire comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la mystique du pouvoir et ça en dehors de tout les arguments juridiques les arguments de droit parce que tel que tu parles tel que tu décris c'est comme si on sait ce qui va se passer demain et pour comprendre ce qui va se passer demain il faut pas seulement se placer dans le dans le cadre de l'analyse purement matérielle si j'ai pas appelé ça comme ça il faut regarder les choses et faire des interprétations sur le plan de la mystérité même du pouvoir le pouvoir au Cameroun a quelque chose de particulier c'est que les personnes qui sont arrivées au pouvoir comme Amadou Aïdjo n'étaient pas celles que tout le monde attendait ou encore Paul Biya c'est pas Paul Biya qu'on voyait après Aïdjo on voyait d'autres personnes et c'est une logique qui va continuer les amis de Paul Biya qui sont en train de fabriquer de bloquer, d'essayer non, 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 ils vont pas contrôler ça parce qu'on ne contrôle pas l'arrivée au pouvoir au Cameroun personne ne peut contrôler ça quand Aïdjo arrive au pouvoir pour ceux qui connaissent l'histoire il y avait André-Marie Mbida qui était sûr de lui qui avait d'abord le parti majoritaire mais par un jeu un cul de jeu on a vu Aïdjo prendre au pouvoir quand Paul Biya arrive au pouvoir c'était Tandemouna deux ans auparavant qui était pressenti comme le successeur constitutionnel de Paul Biya il y a eu une modification constitutionnelle d'Aïdjo pardon le successeur constitutionnel d'Aïdjo il y a eu une modification en 79 deux ans, juste deux ans avant et c'est Paul Biya qui est devenu premier ministre du successeur constitutionnel et il a remplacé Amadou Aïdjo qui s'élève un matin sans savoir trop pourquoi et il a dit que c'est Paul Biya qui prend le pouvoir et moi je vous avais suivi sa femme Aïdjo a pris c'était comme si quelque chose l'avait poussé donc des amis de Paul Biya qui sont en train de s'organiser qui veulent empêcher les candidatures qui ne veulent pas modifier le code électoral qui croient que non, non, ça ne va pas se passer comme ça ça je leur lance vraiment ce défi ce défi pour leur dire que ça ne sert à rien de faire tout ce qu'ils font il y a tout un plan pour le Cameroun et le prochain président du Cameroun je vais le dire et je parle maintenant en tant que serviteur de Dieu qu'il croit ou qu'il ne croit pas pour ceux qui croient ou qui ne croient pas ce sera quelqu'un qui a la crainte de Dieu il n'y aura pas un sectaire si quelqu'un flotte avec les sectes il oublie et tous ceux qui vont s'entêter qui appartiennent à ces sectes là qui vont s'entêter auront des AVC je le parle en tant qu'autorité spirituelle le prochain président du Cameroun c'est des prophéties qui ont été dites sur le Cameroun avant ma naissance, avant les naissances c'est que le troisième président du Cameroun sera quelqu'un de bien quelqu'un qui a une connexion avec Dieu c'est terminé les sectaires c'est terminé les présidents néo-colombe qui sont là pour venir garantir les intérêts de la France et tout le reste il n'y aura plus ces présidents là le temps du Cameroun est arrivé on aura un président au Cameroun qui craint Dieu et qui va développer le pays ça c'est sur le plan de la mystérité du pouvoir maintenant sur le plan juridique tout à l'heure là tu as parlé de la prorogation des mandats des députés qui va le faire non il ne pourra pas le faire cette fois-ci pourquoi ? j'ai fait, j'ai commis un article là peut-être que tu ne l'as pas lu j'ai commis un article là hier, hier nuit et il est sur mon mur où je démontrais juridiquement que la prorogation des mandats des députés n'est pas juridiquement possible au Cameroun ce qui avait été fait les années antérieures c'est parce que certainement les juristes n'avaient pas regardé le problème il y a un blocage en 2012 le Cameroun a adopté un code électoral c'est-à-dire que c'est l'instrument juridique qui organise tout ce qui est élection au Cameroun c'est ça le code électoral c'est bien écrit le code électoral c'est-à-dire le code des élections et ce texte là a été pris le 19 avril 2012 alors que la constitution est de 2016 et quand tu lis la constitution Marlène tu vas constater que il y a il y a une disposition qui dit que le régime des élections législatives et municipales sera déterminé par une loi là nous sommes en 96 et en 2012 cette loi a été prise ce qui veut dire que cette loi là tu le sais tu es juriste fais donc écran à la constitution non la constitution une loi dans le mécanisme une loi ne peut pas faire écran à la constitution la loi est pas uniquement organique la loi est là pour organiser Marlène Marlène ce n'est pas il va pas le vérifier laisse moi pourquoi la notion laisse moi terminer sinon tu vas me couper tu vas te laisser la loi écran quand on parle de loi écran effectivement c'est ce qu'on appelle écran législatif c'est à dire quoi c'est une loi qui vient faire écran à la constitution voilà c'est pour ça qu'on parle de loi écran c'est à dire que c'est une loi comme le professeur Lep et tous les autres tu peux regarder ceux qui vont sur internet quand il y a des lois qui viennent bloquer les faits de la constitution et la constitution devient une norme de référence c'est à dire une norme déclarative c'est comme par exemple tu peux avoir une disposition dans la constitution qui dit que le droit d'éducation tout le monde doit être éduqué mais il y a une loi qui vient maintenant dire que pour aller à l'école il faut payer par exemple 6000 francs CFA tu vois on ne va pas appliquer la constitution mais on va plutôt appliquer la loi donc la loi va faire écran à la constitution et c'est ce qui s'est passé en 2012 en 2012 le Cameroun a adopté un code des élections qui organise les élections et ce code là reprend toutes les dispositions de la constitution sur les élections il faut regarder ce code mais je veux dire connaissant la pratique politique au Cameroun parce que lorsqu'on fait l'analyse politique au Cameroun on doit aussi faire intervenir les réalités sociopolitiques dans notre pays et le contexte politique dans lequel une élection majeure une élection capitale et déterminante aura lieu au Cameroun donc connaissant comment Bia exerce le pouvoir je sais que il a la main il a la main pour qu'il n'y ait pas une élection législative en 2025 actuelle en février 2025 nous sommes aujourd'hui en avril je ne vois pas le Cameroun en train d'organiser parce que des élections législatives en février 2025 donc connaissant comment ce système est mafieux celui qui a le pouvoir sait comment il le manipule Bia sait que ce n'est que en stabilisant les pouvoirs actuels qu'il pourra légitimement demander qu'il y ait un statu quo aussi au niveau de la présidence de la République une élection des députés qui est entendue au Cameroun peut être le Tengsel qui va empêcher même qu'il y ait l'élection présidentielle en octobre Bia le sait et Bia pour des raisons de stabilité du pays sait que il ne peut pas organiser les élections législatives avant l'élection présidentielle mais ça ne dépend pas de lui ça ne dépend pas de lui Marlène je suis désolé attend Marlène nous ne sommes pas loin nous ne sommes pas loin nous ne sommes pas loin Marlène Marlène il faut comprendre que Paul Bia et aucun de ses ministres ou je ne sais pas qui c'est n'est plus puissant que le peuple cameroumais il y a un peuple au Cameroun et nous faisons partie de ce peuple et nous disons cette fois-ci qu'on va respecter le droit on va respecter le droit il y a un code électoral au Cameroun qui fixait les conditions pour les élections législatives et le code électoral dit le code électoral dit que les élections se tiennent les élections se tiennent tous les 5 ans il n'y a pas ce cas de prorogation dans le code des élections au Cameroun il n'est pas repris par contre le code des élections au Cameroun reprend la possibilité pour le président de proroger le mandat des conseils municipaux mais en ce qui concerne les législatives ce code des élections ne le reprend pas c'est pour ça que nous disons que nous allons nous en référer au code électoral ils ne veulent pas le réformer M. Billard et ses amis et ceux qui le soutiennent et tous les autres qui veulent profiter nous disons que nous n'allons pas laisser cela se passer la loi va être respectée la loi va être respectée il y a un code des élections et ce code des élections là c'est celui-là qui sera respecté l'article 15 de la constitution qui parle de crise en cas de crise le président public peut proroger le mandat d'ailleurs j'ai encore évoqué j'ai soulevé 4 raisons pour lesquelles le président ne peut pas proroger le mandat des députés 4 raisons la première raison l'une des premières raisons dont c'était la loi écran la deuxième raison c'est que il faut que l'assemblée prenne une loi l'assemblée doit voter une loi qui proroger le mandat des députés or il est dit à l'article 18 vous allez vérifier l'article 18 que seuls que seuls les domaines visés par l'article 26 de la constitution peuvent être portés à l'ordre du jour de l'assemblée et quand vous prenez l'article 26 qui donne les compétences à l'assemblée il y a les élections la loi sur les élections donc l'assemblée peut légiférer peut prendre une loi sur les élections des députés, du président et tout le reste mais la loi mais aucun texte non non je vais terminer c'est important aucun texte il est interdit de porter à l'ordre du jour de l'assemblée un projet de loi portant prorogation du mandat des députés c'est interdit nous allons voir comment est-ce que cette fois-ci ils vont violer la loi nous n'allons pas laisser faire donc sur ce plan-là je voulais dire Malène tout simplement avant de terminer avant de clôturer il faut croire nous nous croyons que cette fois-ci les choses ne vont plus se passer comme avant d'accord le calendrier électoral sera respecté mobiliser les Camerounais ? non Malène les Camerounais sont mobilisés d'accord là maintenant nous sommes en train de les éveiller pour qu'ils comprennent que non on nous demande de respecter la loi que tout le monde respecte la loi s'il y a des gens qui croient qu'ils vont violer la loi et que les autres vont regarder ça ne va pas se passer ainsi c'est moi qui vous dis et même si c'est sur le plan si même c'est sur le plan spirituel nous allons nous aider parce que là nous allons invoquer le Dieu de justice donc ceux qui sont en train de vouloir faire le faux le faux ne passera pas voilà c'est tout merci Marlène merci on prend d'autres personnes merci je sais donc chers amis on a écouté maître on a écouté maître moi je dis je suis dans la réelle politique je lis les choses et généralement je sais à peu près comment ça fonctionne au Cameroun lorsqu'on va organiser une élection à 9 mois on devait déjà voir au moins les entreprises où on fabrique souvent les bulletins de vote les investitures moi je ne vois pas une élection législative en début 2025 au Cameroun je vous le dis très sincèrement après je vois que la seule option que l'opposition a aujourd'hui c'est d'être dans la contestation après les élections qu'il y aura au Cameroun donc je vous dis qu'il y aura un vrai bazar au Cameroun l'opposition camerounaise c'est que elle ne peut pas aller aux élections que ce soit avec le code électoral actuel que ce soit avec les candidats qui ne sont pas bien préparés parce qu'en temps normal on devrait déjà avoir une tournée internationale des candidats sérieux auprès des institutions auprès de leur soutien au niveau international auprès même des... on ne voit rien pour une élection qui a eu lieu dans moins d'un an au Cameroun dans moins de deux ans au Cameroun nous ne voyons rien nous ne voyons aucune mobilisation autour d'un candidat ou autour d'une personnalité et donc nous savons que nous nous préparons directement vers un statu quo et lequel statu quo va permettre soit à Paul Biya de véritablement prendre conscience de la nécessité de préparer une succession à peser ou alors que les camps se préparent pour faire la guerre parce que malheureusement dès que le président d'une manière ou d'une autre est indisposé ce sera la guerre au Cameroun donc les Camerounais doivent être laisser le sentimentalisme de côté et les petits jeux d'intérêt parce que quand les gens viennent me dire oui, tu n'es pas cohérente, tu n'es plus cohérente non nous faisons les analyses en fonction des événements que nous avons au jour le jour donc je vous dis que nos candidats de l'opposition ne nous rassurent pas lorsque les gens tous les analystes politiques lorsqu'ils ont regardé par exemple une interview de Samuel Eto'o la dernière fois même les blancs ne se sont pas cachés parce que le journaliste qui a interviewé Samuel Eto'o dernièrement ce n'est pas un journaliste de sport c'est un journaliste politique qu'est-ce que le président de la FECAFOOD a à se faire interviewer dans son domicile par un journaliste politique quand on connaît le lobbying de la communication lorsque nous voyons l'un des ténors de l'Afrique centrale qui est le président Sassou Nguesso recevoir Samuel Eto'o dans l'intimité ils peuvent avoir leurs affinités les photos infiltrées nous pensons que c'est le futur président ou le futur candidat du Cameroun qui devrait être dans cette démarche vous comprenez que même les occidentaux sont dans un jeu sont en train de nous observer ils ne comprennent rien le Cameroun est un vrai kafanaïm un président de la fédération qui se comporte comme un candidat à une élection présidentielle et il ne veut pas que des gens qui ont le cerveau des analystes politiques lui prêtent des idées je n'ai jamais vu le patron d'une association une petite association qui n'a même pas le rang d'un chef de service parce que ce que vous devez savoir c'est que le président de l'Afrique à foot n'a pas le rang du chef de service du ministre des sports ça veut dire que le chef de service du ministère des sports est le patron du président de l'Afrique à foot mais depuis pratiquement 3 ans moi je pense que dès lors que Samuel Eto'o avait accepté d'être le président de l'Afrique à foot il fallait qu'il rentre dans le protocole de l'état du Cameroun on ne peut pas être le président d'une association on va rencontrer des chefs d'état on va rencontrer des médias occidentaux on fait des choses ça vous prouve simplement que c'est le désordre que le vrai patron du pays a perdu la main et actuellement c'est une histoire des réseaux les réseaux s'oppositionnent le réseau fait tout pour se maintenir quitte à se ranger derrière Samuel Eto'o je vous assure que ces gens sont prêts si on leur dit que leurs intérêts peuvent être garantis par un personnage comme Samuel Eto'o ils vont voter Samuel Eto'o la communication de Samuel Eto'o président de l'Afrique à foot nous pose beaucoup de problèmes et je vous voyez tout l'arsenal politique tout l'arsenal communication qui est dès lors que quelqu'un essaie un peu de tenter de fragiliser Samuel Eto'o vous voyez ça veut dire que Samuel Eto'o actuellement au coeur du pouvoir et celui qui ne veut pas voir ça c'est son problème ces gens sont prêts comme on dit souvent à s'accrocher sur le dos du serpent l'essentiel étant de traverser donc ne soyez pas surpris au Cameroun actuellement l'argument de tel est illettré tel n'est pas ça ne tient plus la route dès lors que tout un président de la république a épousé une femme qui a le CPE donc vos affaires intellectuels ou pas intellectuels ça ne tient plus la route au Cameroun donc je vais encore prendre quelqu'un il y a Karine qui veut là oh Karine on me dit que c'est impossible de te prendre je sais pas pourquoi je sais pas on me dit si c'est impossible de prendre des gens je comprends pas tous ceux qui ont demandé là on me dit impossible de vous prendre je sais pas pourquoi ce que Eto'o fait actuellement c'est ce qu'on devait s'attendre à voir Maurice Kamto si Maurice Kamto est incapable de se faire recevoir à l'étranger ne serait-ce qu'en Afrique centrale comme président le rencontre de se faire interviewer à moins d'un an d'une élection des élections capitales parce que même s'il y a des législatives en février le MRC devait déjà se préparer et nous montrer ses candidats on ne sent pas nous sommes dans la diaspora on ne sent rien on ne sent rien on veut sentir que les candidats sont prêts donc sur ce les amis on ne va pas rester longtemps Karine Bibian Richo j'ai cliqué sur ta demande mais on m'a dit que c'est impossible de te prendre donc malheureusement je vais laisser mes amis aller dormir et puis un autre jour on fera un autre direct merci beaucoup d'être resté aussi longtemps et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup